Le programme de voile adapté de Sherbrooke célèbre son 12e anniversaire cet été. La doyenne, Anne Morin, pratique ce sport depuis le début. Au quotidien, elle se déplace en chaise roulante en raison d'une maladie héréditaire. Mais au club nautique du Petit Lac Magog, c'est comme si elle avait des ailes. C'est un sentiment de liberté. C'est comme si on oubliait le handicap, parce que comme je disais précédemment, tout le contrôle est à notre portée. On est relativement bien assis dans le bateau quand même. C'est un fait du poil divan, mais compte tenu si c'est un bateau, c'est très bien aussi. C'est sécuritaire. T'es-tu correcte, ton siège? Oui. J'ai déjà vu, moi, j'étais, avoir ça ici dans l'eau, l'eau rentrait vraiment. Puis on n'a pas coulé. Je me suis ramassé les pattes, comme j'ai l'impression d'avoir été dans une pataugeuse, mais on n'a pas coulé du tout. C'est ma deuxième saison de voile. Puis j'ai eu un coup de cœur pour la voile. C'est vraiment un très, très beau sport, avec une belle équipe ici. Je trouve que c'est un sport qui est très, très, très zen aussi. On a la chance d'avoir un petit Martin 16 ici, qui fait qu'on se sent en sécurité. On a des bons moniteurs pour nous apprendre, qui nous respectent aussi avec les limites qu'on a. Ma job, c'est de vérifier à ce que tout se passe bien, que si jamais il y a un malaise qui se produit, je peux venir prendre les commandes, que dans le fond, pour le gouverneur, moi, je viens tirer sur les cordes ici pour diriger. Si jamais il se passe quelque chose, donc si jamais il y a un malaise ou quoi que ce soit, je suis là pour aider. Alors ça, c'est le contrôle pour le safran derrière le bateau, qui permet de décider si on va à gauche ou à droite. Ça, c'est pour les voiles. La blanche, c'est pour la grand voile. La rouge, pour la petite. T'en viens habitué avec 12 ans? Oui, j'espère. Avec ça, tu es ton type de capitaine, c'est certain. On a de plus en plus de personnes qui viennent, de plus en plus de groupes, des organismes communautaires de personnes handicapées qui font une sortie avec leurs membres. Quand on aura deux martins 16, on va faire des petites courses. L'association a commencé à amasser des fonds pour faire l'acquisition d'un deuxième voilier. Pour l'instant, les membres ont récolté la moitié des 25 000 $ nécessaires. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke.